... La 40e édition du Rallye du Labour a été copieusement arrosée. Dans ces conditions dantesques, Vincent Poincelet s'est mis en avant le samedi, mais un souci technique le dimanche la comptera à l'abandon. ... Louis Dronde n'en demandait pas tant, et après une superbe remontée dominicale, le pilote de la Ginge monte sur la plus haute marche du podium et offre une première victoire à son frère Bastien. Bravo ! ... ... Derrière, Laurent Fouquet a tout hanté, mais il doit se contenter de la 2e place et de la victoire en T1-1-3 avec son Fouquet-Nissan. ... Le podium est complété par le rivet d'Anichette Garicoyce, qui n'a rien pu faire face aux deux protagonistes de devant. ... Pour seulement une seconde et deux dixièmes, l'Auvergnat Daniel Favie échoue au 4e rang avec son Fouquet-Nissan. ... ... Il précède Didier Barthes, qui conforte sa 2e place provisoire au championnat de France. ... ... Dans le challenge de roues motrices, Nicolas Larroquet remporte haut la main la catégorie avec son rivet Honda. A ce rythme-là, on se demande bien qui pourra l'empêcher d'être titré cette année. ... A plus d'une minute vingt, nous retrouvons le fils-car du redoutable Nicolas Echeverry, qui a encore démontré une belle vitesse de pointe. Yann Cleveno, pour sa part, rentre à bon port avec la 3e place du challenge et la victoire dans la classe T1-B1. ... Dans la catégorie des SSV, l'extraterrestre Jérémy Varnia a dominé son sujet, de la tête et des épaules, pour monter sur la plus haute marche du podium avec son Yamaha Miller. Il devance Jordan Fournier, qui n'a pas démérité avec son Polaris, ... ... ... Alors que la petite marche du podium est occupée par Jérôme Bricheux. ... Comme on pouvait s'y attendre, Marion Andrieux et Coralie Desclos remportent le trophée des 4-4 et bien évidemment, la coupe des dames avec le Rissouzou. ... Vincent Barès prend une très belle 2e place avec son Mitsubishi, juste devant Antoine Sémetté qui a assuré le spectacle et qui s'impose en T2B. Prochain rendez-vous fin avril avec le Rallye du Gatinet. C'est une révélation de l'année où il a commencé. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...